Il n'y a pas de magie ringarde, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et là, tu fais les deux. Ils se font plaisir à apprendre en faisant de la magie et en travaillant ce métier formidable. Ça explose, c'est incroyable, il n'y a pas de mots, c'est l'émerveillement. Ah, c'est magnifique. Ici, vous êtes au double fond, c'est un café-théâtre dédié à l'art de la magie rapprochée, le close-up comme on dit, qui a été créé par mon papa en 1988. Tu vois, par exemple ? Il est sur le deuxième. Depuis 2018, on est en mesure de pouvoir décerner une certification professionnelle reconnue par le ministère du Travail, équivalent à Bac plus 2. C'est juste dingue pour la reconnaissance de l'art magique. Ils peuvent être magiciens professionnels et se produire dans l'événementiel, que ce soit en entreprise ou que ce soit pour les particuliers. Dans les centres de loisirs, les EHPAD, les hôpitaux. Donc pour l'employabilité, c'est le top. Voilà, là, c'est bon, là. Ouf, tout doucement, Tamine. On va regarder. Une, deux, trois et quatre pièces. On applaudit le creux de la soirée. On apprend le mentalisme, la magie pour enfants, le close-up avec la magie des pièces, la magie des cordes. Tout ce qui est comment monter un tour, la gestion du public, de l'espace, la gestion du temps de parole. Dans ton inconscient, dans ton autoconscient. Est-ce que tu sais où se trouve la tasse ? Où se trouve le... Le Cricobit. Tu vois que si tu hésites dans ce que tu as à dire, ça casse un peu l'ambiance. Ouais. Ce que je trouve compliqué, et ce qui est à la fois très enrichissant et très intéressant, c'est qu'ici on n'apprend pas à faire de la magie. On apprend à être magicien. Je vous présente le matériel. Deux cordes. Et je vais te demander, s'il te plaît, ta veste également. Tirez bien, s'il vous plaît, les gars, un petit peu plus, voilà. Ok. C'est toute une histoire. Ça te plaît ? T'es content ? Ok, ok, ok. On peut apprendre des tours sur YouTube, évidemment. Mais apprendre à être un artiste. Poser sa voix, l'entrée sur scène, qu'est-ce que tu as à raconter, c'est quoi ton personnage ? Être un artiste. En tant que magicien, t'es obligé d'être multitâche. J'avoue que j'ai un petit faible pour les cartes. Je découvre complètement. C'était pas du tout quelque chose que j'aimais avant. Mais ce que je trouve le plus difficile, c'est le mentalisme. Ah ouais. Ah, génial. Le mentalisme, c'est ce qu'on a le plus l'occasion de présenter. Et justement, j'adore cette ambiance dans laquelle on peut emmener les spectateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là. Et pas là non plus. Parce qu'il est là. Et celle que j'aime le moins, c'est la magie pour enfants. Hop. Car je ne sais pas communiquer avec les enfants. Là, vous flashez. Et là, trois. Pour pouvoir avoir une certification professionnelle au double fond, ça coûte 10 000 euros, 550 heures, soit 18 euros de l'heure. Donc, hyper raisonnable que si tu fais une formation Excel ou je ne sais quoi, c'est pareil, on est sur le même taux horaire. Mais vous, vous avez genre 2 à 3 000 heures de travail supplémentaire à fournir pour que ça soit fluide, que ça soit artistique, que ça soit magique, et qu'on puisse faire un tour de magie et ne plus penser à la technique. Deux étages. Bien. Ok, caproute. Où sont les femmes ? Mais oui, il y a 2% de femmes pour le reste d'hommes. J'ai souvent des petites filles, des adolescentes, et elles me disent, c'est génial ce que vous faites, vous m'avez inspirée. Et après, je la retrouve 2-3 ans plus tard et elles font de la magie. Donc, plus je ferai de spectacles, plus il y aura de nanas qui font des spectacles, plus il y aura de magiciennes, c'est sûr. Je ne suis pas dégoûté de connaître comment ça marche, même si c'est moi qui fais le tour, ça m'émerveille toujours autant. Et là, tu fais les deux. Quand on rentre dans l'école, on signe une charte, on ne révèle pas les secrets et les tours qu'on apprend. Oui, il y a une grosse culture du secret, et pour les tours les plus anciens, il y a des magiciens qui ne passent le secret qu'en bouche à oreille, à leurs petits-enfants. Et là, vous faites la disparition qu'on a vu. D'accord ? Entre nous, on arrive encore à se faire rêver. On arrive encore à être émerveillés par des tours, c'est ça qui est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501